Nous avons demandé donc aux Amis Girls, je ne sais pas si vous connaissez les Amis Girls, certains d'entre vous très certainement, sont un groupe de compteurs, des professionnels et des amateurs qui agissent beaucoup sur la Rochelle, le Périgny et je crois qu'au mois de juin ils vont faire sur la porte royale des comptes. Je passe la parole à Françoise qui va vous raconter un compte. Il y a fort longtemps, tout au bout du village, la Lucie habitait dans une petite maison. La Lucie était une vieille femme. Certains disaient qu'elle avait le mauvais œil, d'autres disaient qu'elle était un peu sorcière. Mais c'est toujours la Lucie qu'on allait chercher pour soigner les rhumatismes, une crise de gouttes. Elle soulageait les enfants qui avaient mal au ventre. Elle préparait des tisanes pour les jeunes femmes en mâle d'enfant et les jeunes filles en mâle de mâle. Cet été-là, une terrible sécheresse s'abat sur la région. Les ruisseaux ne courent plus, les pluies tarissent, dans les champs. Les blés ne sont plus que des épis tout secs. Les fruits dans les arbres, il ne reste que les noyaux. Les vaches dépérissent et les hommes ont soif. Le maire réunit son conseil municipal. Il invite les notables du village, les notables des villages alentours et même le curé s'est dire. D'un commun accord, il décide d'aller trouver la Lucie et de lui demander conseil. Et c'est toute une délégation qui part à l'autre bout du village. En arrivant dans la cour de chez la Lucie. Et la Lucie, qui est en train de nettoyer un chaudron avec du sable, sort sur le seuil de sa porte. Regarde tout ce beau monde. Jamais elle n'en a vu autant devant sa maison. Elle essuie ses mains à son tabillé à fleurs, déjà maculée de tâches. Et elle écoute monsieur le maire. Elle semble réfléchir un moment. Eh ben, il veut pas vous donner un coup de main. Mais d'abord, on me faudrait un bacio d'Ève. Un saut d'eau, dit le maire. Mais la Lucie, tu n'y penses pas. Nous n'avons déjà plus d'eau dans les cours d'eau, dans les puits. C'est pas possible. Vous voulez comme vous voulez. Et elle rentre chez elle. Le maire retourne dans le village avec toute sa délégation. Et là, eh bien, il cure les dernières gouttes au fond des puits. Les dernières gouttes dans le maché, le Saint-Christophe, les cours d'eau autour du village. Et il ramène un saut d'Ève à la Lucie, qui sort de chez elle avec un gros pain de savon dans les mains. Elle demande à ce que l'on pose le sceau, là, sur la margelle du puits. Elle enlève son tablier et se met à le tremper dans le sceau. Inutile de vous dire que le maire commence à bouillir. Enfin, la Lucie m'était folle. Nous n'avons plus d'eau et toi, tu laves ton tablier dans l'eau. Bougez pas, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais. Et la Lucie, de frotter consciencieusement son tablier pendant tout un moment, elle le trempe, le ressort. Elle les sort, le pose sur la pierre du puits, vide l'eau qui, bien sûr, est tout de suite bu par la terre. Le temps à Monsieur le maire et lui dit, eh bien maintenant, on me faudrait un autre bacio d'Ève. Alors là, le maire rentre dans une furie. Bon, il se contient quand même parce qu'il a dit à ses administrés qu'il allait trouver la solution. Et là, il retourne au village. Et bien sûr, on prend l'eau réservée aux enfants et même l'eau des bénitiers. Et on rapporte le seau à la Lucie qui prend son tablier, le trempe dans le seau pour le rincer. Alors là, ils sont maintenant deux à être en colère. Le curé, bien sûr, parce qu'il n'y a pas idée de rincer un tablier dans de l'eau bénite. Et puis le maire qui toujours boue intérieurement, serre les poings et tape du pied. « Bougez pas, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais. » Elle rince son tablier, les sœurs. Et au moment où elle va étendre son tablier, le ciel se charge de gros nuages noirs qui cachent le soleil. Un éclair zèbre dans le ciel. Le tonnerre gronde. Et de grosses gouttes de pluie se mettent à tomber. Vous voyez bien ? Au laiteur joue de même. A chaque fois qu'il commence à étendre mon linge, on se met à mouiller. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501